Ce que l'on traite au niveau du suicide d'un boutique, c'est surtout beaucoup plus le paludisme, les diarrhées. Et aussi dire que la plupart des cas, c'est surtout les accidents de la route. Nous attendons de pierre ferme l'affectation du chef de district sanitaire pour justement que le personnel soit vraiment complet. Ce grand centre dont les malades, pour la plupart résidents de Mvouti et des villages environnantes, est de nos jours presque vide. Le mont Criard dépose du pharmaceutique ainsi que du matériel adéquat ne permet plus à cet hôpital de recevoir les patients. Les matériels que nous avons ici, c'est de vieux matériels, c'est de vieux trucs que nous avons ici, qui ne fonctionnent plus bien. Et puis, on s'est débrouillé comme ça. Avant, on recevait vraiment beaucoup de cas ici, mais actuellement, comme il y a encore un nouveau centre qu'on a ouvert là, maintenant, les malades préfèrent maintenant aller dans le nouveau centre. Les malades ne viennent plus parce que nous, on n'a pas vraiment assez de médicaments. Parce que nous, nous fonctionnons à base de ce que nous recevons. Maintenant, si les malades ne viennent pas, la pharmacie n'est pas vraiment équipée. Si la pharmacie n'est pas équipée, quand les malades viennent, on leur prescrit les ordonnances. Les malades trouvent que là-bas, si on part là-bas, on va nous donner les ordonnances. Ils n'ont pas les médicaments sur place. Donc, surtout les médicaments, s'ils peuvent penser à nous, nous dotons au moins les médicaments et les matériels surtout, qu'on n'a pas assez, vraiment, ça va nous arranger. Le grand problème qui nous dérange surtout, c'est l'électricité. Bon, en fait, nous utilisons d'autres là les panneaux, mais les panneaux, là, ne tiennent pas trop, c'est pas trop bien. Mais on se bat avec, nous nous contentons avec. Les accouchements, nous cachons les accouchements. Le mois, au minimum, 8, 6, 6 à 8. Ce manque criard des produits pharmaceutiques complique de plus belle la prise en charge des patients, dont elle, le service de la chirurgie, qui ne fonctionne plus. Conséquence, les cas les plus graves sont évacués à Pointe-Noire ou à Dolizy.